Bonjour tout le monde! Complément d'information ce matin concernant les problèmes avec l'assistant de perçage dans le logiciel SOLIDWORKS et aussi on va parler des annotations de perçage standard selon les nouvelles normes qu'on utilise aujourd'hui. Tout d'abord, on veut regarder un problème ensemble qu'on a habituellement lorsqu'on fait l'installation de SOLIDWORKS. C'est un petit problème de réglage qu'on a qui se répète d'année en année et puis c'est difficile de trouver pourquoi le logiciel nous fait ça, mais bon, c'est peut-être une erreur qu'on a faite au début dans les premières installations. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que pour l'assistant de perçage, ça peut arriver que vous ayez un problème concernant les adresses d'accès pour certains fichiers. Donc ça, ça va être important de vérifier ça dans votre installation de SOLIDWORKS. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les options, donc le petit engrenage à l'écran. Dans cette boîte-là, on va aller sur les options du système, dans emplacement des fichiers, et ensuite, dans la liste des différents fichiers qu'on va aller définir, vous allez choisir, il y en a vraiment beaucoup là, vous allez choisir là-dedans le fichier de définition du format des symboles pour le perçage. C'est une grande phrase. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que le logiciel SOLIDWORKS, il a besoin d'accéder à un petit fichier qui contient tous les formats standards pour le perçage. C'est un peu comme la base de données pour les symboles de perçage. Donc, on a besoin de ça, on a besoin que ça fonctionne bien pour travailler avec le logiciel, puis qu'on n'ait pas de problème. Maintenant, lui, il y a de la difficulté à trouver ce fichier-là, c'est seulement ça le problème. Donc, vous devez corriger l'adresse qui est dans cette case-là, ici. Là, présentement, mon adresse est bonne, donc si vous voulez, soit la prendre en note ou en capture d'écran, faites ça sur pause, puis prenez l'adresse en note. Donc, si votre adresse n'est pas bonne, vous allez devoir aller sur supprimer, puis là, on va refaire le chemin, d'accord? Donc là, je ne le referai pas avec vous, là, mais quand on supprime, après ça, on fait ajouter, et on va refaire ce chemin-là. On va aller sur C2Point, Program File, Setup Corp, c'est-à-dire Solidworks Corp, Solidworks, Langue et French. Donc, tout ça, là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de besoin pour aller chercher nos informations pour les symboles de perçage. Donc, une fois que c'est fait, vous avez trouvé la bonne adresse, vous faites OK là-dessus. Et on va avoir accès à notre fichier. Maintenant, deuxième chose que je veux vous parler, qui est très importante, c'est les différents types de perçage qu'on va faire avec le logiciel, donc avec l'assistant de perçage. Ça, c'est important pour la conception mécanique, parce que le logiciel est bien fait pour nous permettre d'aller plus vite pour faire la conception des trous percés dans les pièces mécaniques. Il va toujours y avoir un certain type de trous qu'on va utiliser plus souvent. Donc, c'est facile. Si je m'en vais dans les fonctions, on va utiliser l'assistant de perçage. Ça, vous savez déjà comment ça fonctionne. Vous l'avez déjà utilisé. Maintenant, nous, ce qu'on va travailler un peu plus cette fois-là, c'est qu'on va aller faire une mise en plan de cette pièce-là, puis on va regarder le résultat que ça nous donne pour aller chercher les bons formats d'annotation pour avoir une bonne notation des trous qui est standard. Donc, les trous qu'on va utiliser le plus souvent, c'est les trous fraisés, comme ceux-là, les trous chambrés ou les trous lamés, c'est la même fonction. Je vais vous expliquer la distinction tout à l'heure. On va avoir des trous standards. Et dans les trous standards, ou dans les trous simples, qu'on pourrait dire, vous allez avoir des trous qui sont juste des trous avec un certain diamètre, soit en frictions, soit en numéros, soit en lettres, tout dépendant du type de forêt que vous allez choisir. Et vous avez une deuxième catégorie de trous, qui sont les trous de passage. Les trous de passage, eux autres, sont toujours un petit peu plus gros que le diamètre mentionné, parce que c'est un trou qui est fait pour laisser de la place pour passer un boulon. Donc, si je donne un boulon d'une demi, à ce moment-là, mon trou de passage va être un peu plus grand. Il va être à peu près 9-16, donc à peu près un seizième de pouce de plus. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, qu'on a déjà utilisées. Les autres types de perçage, c'est les trous filetés. Puis, dans les trous filetés, vous allez avoir plusieurs types de trous filetés. Vous allez avoir les trous taraudés pour tuyaux droits, trous taraudés profonds et les trous taraudés. Donc, les taraudés profonds, moi, je ne m'en sers jamais. J'utilise seulement les trous taraudés et les tuyaux droits. OK, donc ça, c'est du pipe thread. On va y revenir un petit peu plus loin dans la théorie du chapitre 7. Ensuite, on va définir les profondeurs, etc., les dimensions standards. Le logiciel, par défaut, va nous proposer des profondeurs standards. Puis, ça aussi, on va en reparler tout à l'heure. Donc, moi, j'ai créé une pièce à partir de l'assistant de perçage. J'ai fait plusieurs types de trous. Et on va aller chercher une mise en plan qui a été faite à partir de cette pièce-là. Donc, voici la mise en plan que j'ai dessinée avec ma pièce. Donc, tout de suite, il faut noter qu'automatiquement, le logiciel va nous sortir une annotation par rapport aux trous taraudés ici. OK, donc ça, ça vient de la fonction de taraudage. Et puis, cette annotation-là n'est pas standard. Donc, on va tout de suite l'éliminer. Donc, je fais supprimer sur cette annotation-là. On va la refaire, mais d'une meilleure façon. Donc, vous remarquez que j'ai créé une vue de face de ma pièce pour bien positionner tous mes trous. Donc, normalement, pas mal toute l'information des trous serait représentée sur cette vue-là. Par contre, ici, pour vous faire une démonstration plus claire, je vous ai montré de quoi ça avait l'air de côté. Donc, si je fais juste une vue de côté, tout est en pointillé ici. Puis, j'ai beaucoup de chevauchements de pointillé, beaucoup de lignes d'axe. Donc, ça devient vraiment pas claire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ici de faire deux vues en coupe. Pardon. Qui vont me permettre de voir la forme des trous à l'intérieur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment on va utiliser les annotations de perçage pour chacun de ces trous-là. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle « Symbole pour le perçage ». Cette fonction-là va me permettre de retrouver l'information de l'assistant de perçage. Puis là, ce que je vous ai montré au début, concernant les réglages, là, qu'il y avait des petits problèmes, c'est important que vous ayez réglé ce problème-là si vous voulez que cette fonction-là soit fonctionnelle, si on peut dire. Donc, si on veut que ça l'aille bien. Donc, si je me déplace avec la fonction, je viens sélectionner un perçage. Donc, regardez ce qu'il vient de me faire. Donc, il m'a écrit une annotation pour mes trous chambrés que j'avais. Donc, les trous chambrés, on le voit la forme ici. C'est vraiment une portion qui est plus grande ici pour laisser entrer la tête de la vis. Donc, on va venir cacher la tête de la vis. Maintenant, qu'est-ce qu'il me donne comme annotation? Donc, je vais vous montrer quoi faire avec ça pour que ce soit de la bonne façon. Premièrement, nous, lorsqu'on a un texte qui est classé de cette façon-là sur deux lignes, on va venir le justifier du côté gauche. Justifier, ça veut dire que les deux lignes vont partir du même côté. Donc, regardez ici le petit bouton justifier. Je vais aligner à gauche. Donc, on voit ici, le texte va partir égal de ma ligne. À partir du moment où je m'en vais de l'autre côté, si je m'en vais par là, le texte va changer de direction. Voyez-vous? Normalement, ici, je devrais être aligné du côté droit. D'accord? Donc, je vais ramener mon texte de ce côté-là. Donc, on n'utilise jamais le texte centré comme ça. C'est tout le temps soit d'un côté. Si j'inverse mon texte comme ça, bien là, il est centré, mais de l'autre côté. Ou justifié de l'autre côté. Maintenant, deuxième chose, c'est que vous remarquez qu'automatiquement, le logiciel a découvert que j'avais deux trous percés chambrés avec les mêmes dimensions. Donc, c'est quand même bien. Il m'a mis qu'il y en avait deux fois. La première chose qu'on va voir, c'est 2X. Ça se fait automatique. Diamètre. Donc, ça, c'est le diamètre du trou percé au milieu. Le plus petit trou. Il va avoir 0.53. Donc, il va être un petit peu plus grand qu'un boulon ou une demi. C'est ça que j'avais choisi dans mes réglages. Donc, un petit peu plus grand qu'un boulon ou une demi. Et il m'a rajouté la notation à travers tout. Par la suite, ce qu'on voit dans la notation, c'est qu'on a l'indication sous forme de symbole pour les diamètres, mais aussi pour le chambrage. Donc, on a une espèce de symbole de rectangle comme ça. Et on a la flèche par en bas qui vient signifier la profondeur. Donc, avec ça ici, j'ai le petit diamètre 0.53 qui est à travers tout. J'ai le gros diamètre du chambrage et j'ai la profondeur qui va être donnée directement comme ça. Donc, normalement, là-dedans, on ne devrait pas avoir de texte. Donc, la portion qui est écrite à travers tout en texte, cette portion-là est facultative. Donc, si jamais vous manquez d'espace et que vous voulez la supprimer, c'est possible. Donc, on va juste aller sur la petite case ici qui sert à modifier le texte. Donc là, je vais l'agrandir pour qu'on voit bien le texte. Et vous allez avoir la notation qui est HWTHRU. Donc, cette annotation-là, dans le fond, c'est un code qui va vous retourner le texte à travers tout dans votre annotation. Donc, si je fais supprimer au clavier, il va tout simplement m'enlever le texte à travers tout et je vais avoir, bon, une annotation qui est plus légère à gérer dans ma cotation. Ensuite, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer qu'est-ce qui arrive si je fais, par exemple, là, je suis encore dans ma fonction de symbole de perçage. Donc, qu'est-ce qui arrive si je viens pointer le deuxième trou chambré qui a les mêmes informations? Et voilà, il va vous afficher une annotation qui vous dit que vous allez créer plusieurs symboles pour le perçage sur cette répétition de l'assistant de perçage. Est-ce que vous voulez continuer? Ça, ça veut dire qu'on a déjà fait un symbole, une annotation pour les perçages. Si j'en fais une deuxième, c'est une erreur. OK? Donc, il faut dire non à cette phrase-là. Dans le fond, pour garder seulement qu'une annotation ici parce que c'est deux fois la même chose. Puis des fois, ça peut arriver dans un dessin lorsque les dessins sont assez complexes parce qu'on a des trous dans différentes directions. Des fois, on oublie qu'on avait certains trous ailleurs qui étaient déjà notés du même type. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un autre type de perçage. Cette fois-là, c'est un trou fraisé. Donc, si je clique sur le diamètre, comme ceci, donc on voit que la notation est semblable. Donc, je vais avoir diamètre. ici, je n'ai pas de nombre de fois parce que je n'ai seulement qu'un trou de ce type-là. Et puis, je vais avoir la notation à travers tout encore. J'ai le symbole de fraisage qui est comme un gros V, diamètre, et j'ai le diamètre du fraisage. Dans le fond, c'est le diamètre le plus gros du fraisage. Et j'ai l'angle de fraisage. La notation est un peu différente pour la deuxième ligne. Vous pouvez encore une fois éliminer la notation à travers tout qui n'est pas essentielle. Là, si vous remarquez une différence que j'ai faite, c'est que quand j'ai cliqué sur mon perçage, j'ai pris la portion intérieure ici, tandis que tantôt, j'avais pris la portion extérieure. Donc, le logiciel, lui, ne fait pas de distinction. Il va vous mettre la notation sur un cercle ou sur l'autre et ça va donner le même texte. Quel est le bon standard dans le fond, dans les deux? Moi, je ne fais pas de distinction. Ça ne me dérange pas si vous pointez à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, c'est un ou l'autre, ça va être à votre choix. Ensuite, les autres perçages qu'on a, on a des trous filetés. Donc là, les trous filetés, je m'approche ici, je clique sur mon perçage, je me déplace un peu et on voit apparaître la notation. Cette fois-là, j'ai quatre trous percés. Donc, j'ai quand même un groupe de trous filetés. Cette fois-là, les trous, c'est des trous de diamètre 0.31 avec une profondeur de 1 pouce et j'ai une portion filetée à 3.816 UNC avec une profondeur de 0.75. Donc, le filet a une profondeur de filetage différente de ma profondeur de perçage. C'est sûr parce que mon trou que je vais percer va toujours être plus profond que les filets que je veux faire. Maintenant, il faut faire attention ici. le 0.31 c'est pas nécessairement exactement le bon diamètre qu'il faut prendre. Souvent, en fabrication, ils vont utiliser des forêts avec des lettres qui sont les forêts standards suggérés pour faire tel ou tel type de filetage. Donc là, il y a comme un point d'interrogation à savoir ici est-ce que vous voulez prendre le risque de donner le mauvais diamètre de perçage pour un trou fileté. Généralement, vous allez arriver pas mal proche du bon résultat mais moi, je ne prendrai pas de chance ici puis tout simplement on peut juste canceller cette portion-là en haut et puis y aller seulement qu'avec la notation du filet. Donc, ce sera au machiniste de décider quel perçage il veut faire pour son avant-trou et quelle profondeur il veut donner pour être sûr que le filet de 0.75 va être bien fait. Donc, ça, c'est un peu un jugement personnel à ce niveau-là. Moi, ce que je pourrais faire ici, c'est que je viendrais enlever toute la portion dans mon texte, toute la portion d'en haut ici. Je garderai juste le 4 fois. On va justifier ça du bon côté et c'est la notation que je garderai parce que, comme je vous disais, l'avant-trou, je ne veux pas nécessairement le donner. des fois, on veut laisser le machiniste choisir c'est quoi le perçage qu'il veut faire avant. OK. Donc, un dernier trou ici que je vais vous identifier, c'est un trou lamé qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est qu'un lamage? Un lamage, c'est un peu comme un chambrage, sauf que c'est un chambrage qui n'est vraiment pas profond. D'accord? Donc, je vais vous le montrer ici vu en coupe. Donc, mon lamage, c'est vraiment juste une petite profondeur que je vais prendre avec mon outil et puis c'est uniquement pour avoir une belle surface droite pour venir appuyer par exemple la tête d'un boulon. Donc, ça ne vient pas cacher la tête d'un boulon. Un chambrage comme on est ici, lui, il va cacher la tête du boulon ou de la vis tandis qu'un lamage, il va venir seulement créer une belle surface usinée bien droite qui va me permettre d'appuyer ma surface, ma tête de boulon perpendiculaire avec l'axe du perçage. Donc, c'est ça qu'on appelle un lamage. Vous allez voir des fois la notation lamée. Au niveau de l'indication du trou percé, ça reste la même affaire. Dans le fond, je vais avoir le même symbole ici. C'est juste que la profondeur de perçage pour le lamage n'est vraiment pas très profond comme perçage. Donc, dans le fond, on va juste s'assurer qu'on vient usiner la surface de la pièce pour que ce soit une belle surface droite pour appuyer le boulon. Donc, le point 11, il y a des fois que ce n'est même pas identifié ici la profondeur. Donc, quand c'est un trou de la main, c'est vraiment juste souvent le diamètre qui est donné et on n'a pas la profondeur. Pour chacune des annotations qu'on a là, le texte à travers le tout peut être éliminé sans problème. OK. Juste une petite indication concernant les coupes. Donc là, ça va arriver que vous avez des trous percés qui sont vraiment complexes. qui vont avoir de la géométrie à plusieurs profondeurs, etc. Donc, ça devient un peu complexe de faire une annotation de cette façon-là, donc avec du texte, qui va identifier tous les paramètres du perçage. Donc, ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est que je vais utiliser la vue en coupe et je vais placer les diamètres directement sur la vue en coupe. OK. Ça, j'ai le droit de le faire uniquement quand c'est très complexe et que je veux identifier vraiment bien la géométrie. Donc là, à ce moment-là, vous allez mettre toute l'information qui a rapport avec le perçage. On va le mettre sur la vue en coupe. Mais là, si je mets des mesures ici, je ne peux pas les mettre en double de ce côté-là. Donc, je dois les supprimer ici. Et je vais travailler uniquement avec la vue en coupe à ce moment-là. Et c'est important que sur mes cotes que je vois apparaître le symbole diamètre pour qu'on sache que c'est un trou qui est cylindrique qui est percé. Donc, il pourrait y avoir plusieurs profondeurs, plusieurs diamètres dans ce perçage-là. Et puis, c'est vraiment un trou custom, on pourrait dire, un trou qui est personnalisé pour avoir une géométrie complexe. Ça, en mécanique, ça arrive quand même assez souvent. On va avoir des choses comme ça. Et avec une annotation en texte, ça devient plus difficile d'identifier des géométries complexes. Donc, les annotations, comme on les voit ici, c'est l'idéal quand on a des trous qui sont assez simples, des trous faciles. Donc, c'est juste un trou chambré, un trou fileté, un trou fraisé, etc. C'est facile de faire ça comme ça. Et c'est très rapide avec la fonction symbole pour le perçage. Ça complète pas mal l'information que je voulais vous dire pour les perçages. Maintenant, peut-être juste un petit détail important. Sachez que SolidWorks, habituellement, il me fait des petites erreurs concernant les profondeurs de perçage pour les filets. donc, je vais vous donner une mesure ici, supposons la mesure de là à là. Donc, lui ici, il me met ça à 0.75 et il va me mettre le trou, l'avant-trou, il le met à 1 pouce. Ici, on parle d'un filet qui est vraiment pas très gros. Donc, j'ai un filet 3.8 UNC. Donc, le filet 3.8, normalement, selon les règles qu'on a vues en première année, l'implantation d'un trou 3.8 dans de l'acier, ça devrait être une fois le diamètre. Donc, une fois le diamètre, je devrais avoir un filet qui mesure 3.8 de pouce, plus un petit excédent pour être sûr que la vis va se rendre vraiment jusqu'au fond. Donc, moi, je mettrais plus 0.5 ici et je mettrais 0.75 pour la profondeur totale. Donc, juste prendre en note que le logiciel, souvent, il a tendance à nous faire des trous filetés qui sont très, très profonds. Puis ça, ça va créer des problèmes éventuellement si vous avez des trous qui sont trop profonds pour rien, des trous filetés trop profonds, c'est que ça devient difficile de faire le filetage. Donc, vous l'avez vu en atelier, lorsqu'on fait des trous filetés, ça devient difficile quand on est rendu très profond et il y a des risques qu'on puisse, qu'on vienne casser le tarot pour venir faire les trous filetés. Donc, juste le revérifier pour être sûr parce que le logiciel, lui, il met ça automatiquement ces dimensions-là, il fait un calcul et il met plus profond que moins. Donc, c'est un peu comme si on avait toujours des matériaux mous comme de l'aluminium ou du plastique, des choses comme ça. Mais quand on travaille dans l'acier, c'est vraiment trop profond pour rien, ces trous-là. Donc, juste faire attention à ça lorsque vous faites la conception. Donc, ça complète mon vidéo pour les annotations de perçage. Donc, sachez que c'est la façon de coter, je dirais, qui est plus moderne. Faites attention parce que dans les notes de cours que vous avez ou dans le gros livre de dessin, ils vont utiliser beaucoup de textes écrits comme percer, fileter, lamé, etc., chandrer, fraiser. Donc, on va voir beaucoup de textes puis là, dans les nouvelles normes, on essaie d'éliminer le texte le plus possible pour y aller avec des symboles qui veulent dire la même chose. Donc, c'est plus rapide à utiliser, c'est plus facile et dans un contexte de mondialisation, c'est des dessins qui sont plus faciles à comprendre pour les gens qui ne parlent pas français ni anglais ou que ce soit plus rapide aussi pour la lecture des dessins, on s'habitue très rapidement aux nouveaux symboles. Fait que ça complète la théorie pour aujourd'hui.